Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Aujourd'hui nous allons voir ensemble la suite de correction de la série numéro 1 concerne le mouvement de rotation d'un corps solide autour d'un axe fixe exercice 3 sur une table horizontale un mobile sur coussin d'hier S est relié à un point fixe O par un fil inextensible on lance le mobile on enregistre l'intervalle de temps UGO taux égale 20 ms les positions successives MI du point M situées au centre du mobile le mouvement s'effectue avec un fil tendu et on l'enregistrement obtenu et le suivant donc l'enregistrement obtenu du point M donc c'est M1 M2 jusqu'à MN et c'est le centre O donc la première question quelle est la nature du mouvement du point M justifiez votre réponse la deuxième question calculez les vitesses du point M2 et M6 la troisième question représente les victor vitesse V2 avec victor et aussi V6 avec victor correspondant sur l'enregistrement on prendra combien de chiffres de vitesse ? un centimètre représente 0,2 m par seconde la dernière question calculez la vitesse angulaire Omega au point M3 et M7 ce résultat est-il prévisible ? donc il faut qu'il y ait des minutes il faut que la vidéo il faut qu'il y ait des questions la troisième question il faut qu'il y ait des questions il faut qu'il y ait des questions donc ici il y a l'enregistrement des positions successives du point M donc c'est M1 M2 jusqu'à M9 donc nous pouvons remarquer que la trajectoire est circulaire de centre E et aussi la distance ou bien les arcs M1 M2 M2 M3 M3 M4 M4 M5 etc reste constante au cours du temps donc par conséquence nous pouvons dire que le mouvement du point M il est circulaire, uniforme d'accord ? donc la nature du mouvement est à bien de la transformation de NUQM C'est circulaire, uniforme la justification car la trajectoire est circulaire de NUQM C'est circulaire elle reste constante. Mais pour le solide, on dit que le mouvement, ou bien le solide, il est en rotation, autour, en rotation, ou bien en mouvement de rotation uniforme. Donc ce n'est pas circulaire uniforme, mais en mouvement de rotation uniforme. Pour la deuxième question, donc calculer les vitesses du point M2 et point M6, c'est-à-dire V2 et V6, donc le point M2, il est là. Donc, V2 égale l'arc M1, M3 sur deux tons. Donc, deux tons. Ici, pour enregistrer deux points successifs, M1, M2, la dirige du parcours, c'est de tons. C'est tons. D'accord ? Donc, on y crée V2 égale M1, M3, l'arc sur deux tons. Donc, l'arc M1, M3, à peu près égale la distance entre M1 et M3 sur deux tons. Donc, si on misère la distance à l'aide d'une rugle, entre M1 et M2, égale à peu près 1,6 cm. Donc, exprimé en mètre, donc on multiple par 10 puissance moins 2. Et aussi, il y a deux fois le taux, si 20 millisecondes, donc il faut exprimer en second. Donc, on multiple par 10 puissance moins 3. On trouve la valeur de la vitesse, à peu près 0,4 mètre par second. Donc, on a un exemple de sigillé. On peut checker le montagheur ou le montagheur. Et on peut ajouter le montagheur ou le montagheur. On peut ajouter quelque chose de l'article. On a un exemple de sigillé. On a un exemple de sigillé. Pour calculer la vitesse V6 au point M6 par la même méthode. donc V6 ici, donc V6 égale l'arc M5 M6 sur deux taux, égale à peu près la distance entre M5 et M6 sur deux taux, on trouve le même résultat, donc même application numérique, on trouve V6 égale 0,4, donc parce que le moment où il est uniforme, donc le vecteur vitesse de même norme, donc V2 égale V6 égale V5 égale aussi V8, etc. Pour la troisième question, donc représenter le vecteur vitesse V2 et V6, avec l'échelle 1 cm, représente 0,2 mètre par second, donc on a déjà calculé V2 et V6, on a trouvé la norme égale 0,4 mètre par second, ce qui implique que la longueur du vecteur, c'est 2 cm. Donc, pour présenter V2, ici c'est V2, il faut déterminer les caractéristiques du vecteur, donc le point ou bien l'origine, c'est M2, la direction, c'est la tangente trajectoire au point M2, le sens, c'est le sens de mouvement, c'est-à-dire M2 vers M3, donc dans le sens de mouvement, et la norme, c'est 2 cm, donc on présente V2. La même chose pour V6, donc l'origine, c'est M6, la direction, c'est la tangente trajectoire circulaire au point M6, le sens, c'est le sens de mouvement, et la longueur du vecteur, c'est 0,2 cm, parce que la valeur de vitesse, c'est 0,4 mètre. Donc, pour la dernière question, calculer la vitesse angulaire, omega au point M3 et point M6, ce résultat est-il prévisible, donc il faut calculer omega 3 et omega 7. Donc, ici, nous pouvons remarquer que, s'il y a orthogonale, donc c'est cet angle entre M1, O M1, O M6 et P sur 2, donc on divise ici, 1, 2, 3, 5 et 5, donc 1, 2, 3, 4 et 5, donc 5 intervalles, donc P sur 2 sur 5, c'est 10. Donc ici, chaque angle, ici, va égale P sur 10. Et c'est ici, 2P sur 10, 3P sur 10, 4P sur 10, 5P sur 10, c'est-à-dire P sur 2. Donc, pour calculer omega 3, donc par définition, c'est omega 3 égale θ4 moins θ2, d'accord ? θ2, c'est cet angle-là, moins θ4, c'est l'angle qui est ici, sur 2 tons. Donc, on y crée, omega 3 égale θ4 moins θ2 sur 2 tons. Alors, ici, pour θ4, qui est là, donc ici, il y a 6P sur 10, donc 2P sur 10, 3P sur 10. Donc, M4, il est repéré par θ4, qui est égal à 3P sur 10. Pour l'autre, c'est ici, c'est 5P sur 10, c'est-à-dire plutôt, pour Mθ2, qui est là, donc c'est 2P sur 5, c'est-à-dire Pi sur 10, d'accord ? On est divisé sur 2 tons, donc aussi 2 fois 20 fois 10 puissance moins 2. Application numérique, on trouve la valeur de omega 3. Donc, la valeur de omega 3, c'est 15,7 radion par second. Toujours, l'unité internationale de vitesse angulaire, c'est radion par second. Donc, par même méthode, on calcule aussi omega 7, c'est-à-dire omega 7 égale θ8 moins θ6 sur 2 tons. Donc, on trouve omega 7 égale θ8 moins θ6 sur 2 tons. Donc, θ8 qui est là, donc ici, il y a 5P sur 10, 7P, 6P ici, 8C, 7P, donc 7P sur 10, donc là. Et l'autre pour 6, c'est 5P sur 10 ou bien Pi sur 2. Donc, application numérique, on trouve omega égale 15,7 radion par second. Donc, ce résultat était-il prévisible ? Donc, il est prévisible parce qu'on a déjà le mouvement, il est circulaire uniforme. Par conséquence, omega 3 égale omega 7 égale omega 8, etc. Donc, omega, il est constant. Donc, bienvenue dans cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous abonner à la chaîne pour vous abonner à la chaîne. Nous allons vous abonner à la chaîne pour 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 vous abonner à la chaîne. Wassalamu alaikum.